Ce qu'on appelle les gentils, ce sont les mythos. Ça veut dire que les gens gentils, ils vont toujours te dire des trucs pour que tu sois content. Voilà, je suis gentil, je ne te dis que des trucs pour que tu sois content. Voilà, tout le monde est bien, tout le monde est machin. Ah oui, toujours, voilà, toujours gentil. Voilà, tout le monde, voilà, tu as une galère. Ton son, ton son, tes rappeurs, ton son est éclaté. Non, ton son est déchir, frérot, c'est du lourd, 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 lourd. Ah, c'est parfait. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, ok, à cliquer sur la cloche et de mettre 2 j'aime parce que de toute façon, tu vas aimer. Ok, ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de Chashan pour te permettre d'être déterminé, passe à l'action, être une nouvelle version de toi-même, devenir libre. Et pour ça, il faut de l'argent. Donc, les gars, il y a deux options. La première, c'est de pouvoir accéder à mon étude de cas, ok, où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Si tu n'as pas fait 20 cas en une semaine, je ne sais pas pourquoi tu bégayes. Tu as fait 20 cas ou pas ? Voilà. Et même si tu as fait 20 cas, je te conseille quand même de regarder. Ok, c'est offert, c'est gratuit. Et deuxième chose, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing, ok, où je te montre exactement comment générer au minimum 5 cas par mois. Ok, si tu mets en place tout et que tu taffes, je te rappelle, ça ne va pas se faire en deux mois, les gars. Il va falloir taffer. Ma formation est 100% financée par le CPF. Ok, donc tu n'as pas besoin de sortir un seul euro de ta poche. Ok, donc tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien. Tu verras, tu vas pouvoir accéder à toutes les informations et tu vas prendre rendez-vous avec ces nouveaux membres de l'équipe. Ok, et on va faire le dossier avec toi. Si tu as des questions, c'est pareil, tu pourras leur poser des questions. Toutes les questions que tu as, tu pourras leur poser. Ok, donc voilà, ça c'était l'instant pub. Et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoblé mon BOP. Donc arrêtez de trouver des excuses. Et passez directement au sujet de la vidéo. Pourquoi les mâles dominants attirent les femmes ? Je sais que c'est ce genre de vidéo que tu apprécies particulièrement. Donc installe-toi, on va en discuter. Ok, alors du coup, mal dominant, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on en est ? Alors, à ne pas confondre, parce que je te vois venir Géraldine et Gérard, à ne pas confondre avec diminuer quelqu'un. Ok ? Un mal dominant, ce n'est pas quelqu'un qui diminue les gens. Ça n'a rien à voir. Donc diminuer quelqu'un, rabaisser quelqu'un, victimiser, lui dire ce qu'il a à faire, etc., le forcer à faire des choses, etc. Non, ça, ce n'est pas ce qui attire les femmes. Non, les femmes, elles n'aiment pas que tu es là, tu rabaisse les gens. Non, ça ne les attire pas. Ok ? Par contre, elles aiment les hommes qui sont respectés. Ok ? Si elles voient que son homme, il est respecté, tout le monde dit « Oh là là, il déchire ton homme. » Elle dit « Ah, ça déchire. » Elle aime ça. Ok ? Mais pas genre « Tu es là, tu rabaisse les gens, tu victimises les gens. » Non, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, c'est quoi un mal dominant ? J'y arrive, Gérard, calme-toi. On va en parler. Alors, c'est quoi le mal dominant ? Alors, le mal dominant, il domine sa vie déjà. Voilà. C'est ça un mal dominant. C'est un gars qui domine sa vie, ok ? Qui fait ce qu'il a à faire sans se préoccuper des gens, sans se préoccuper de ce que les gens vont dire, qui fait ses propres choix dans sa vie par rapport à ses objectifs, sa mission de vie, par rapport à ce qu'il a envie. d'accomplir dans sa vie. Tu vois ? Et ça, les femmes, elles aiment ça. Elles aiment, voilà, un gars qui sait ce qu'il fait dans la vie, qui a une vision et qui fait les choses, quelque soit ce que les gens vont dire, quelque soit ce que les gens vont penser ou pas. Et pour ça, elles vont toujours te tester. Elles vont toujours essayer de voir est-ce que vraiment c'est un mal dominant ou pas ? Tu vois ? Elles vont te dire, par exemple, toi, tu faisais du sport, tu veux t'aller à la musculation. Elles vont te dire, ouais, j'aimerais bien que tu arrêtes d'aller à la salle de sport. Voilà. Donc ça, c'est un petit shit test, tu vois ? Elles vont voir ce que, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis. Des fois, ça peut être inconscient, des fois, c'est conscient. Elles disent, mais, vas-y, arrête d'aller à la salle de sport. J'ai pas envie que tu sois frais pour pas attirer trop de femmes, tu vois ? Bon, ça, c'est pas ce qu'elles te disent, tu vois ? Elles vont te dire, ouais, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Alors qu'en fait, quand tu seras avec elles, dans la maison, ça sera pareil. Ça sera rien, OK ? Donc elles vont te dire, ouais, j'aimerais bien que tu arrêtes d'aller au sport. Parce que je veux que tu restes plus à la maison. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas baisser tes standards ? Ça veut dire que, genre, tu vas commencer à avoir un corps éclaté pour faire plaisir à ta meuf ? C'est quoi ? Où est le mal dominant dans tout ça ? On ne sait pas. On ne sait plus. On t'a perdu. Clairement, on t'a perdu, Gérard. Là, c'est sûr. Donc là, c'est des petits shit-tests, tu vois ? Ou par exemple, tu te dis, vas-y, Gérard, j'aimerais bien lancer mon business. Elle dit, ah ben non, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Elle dit, ouais, c'est quoi ce truc ? C'est une secte ? Qu'est-ce que tu veux ? Vas-y, moi, j'ai pas envie que tu travailles. On est bien comme ça. Tu n'as pas besoin de lancer de business. En fait, elle prend les décisions à ta place. Toi, toi, tu es là. Ah, d'accord. Bon, ben, je ne vais plus à la muscule. Je ne lance pas de business. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Ah bon, c'est OK. C'est cool, alors. Super. Super à la life. Wouh ! OK ? Maintenant, un mal dominant, non. Tu ne dis pas ce qu'il a à faire. Tu vois ? C'est comme les gars, genre, je me rappelle, les gars, ils demandaient l'avis à leur femme. Genre, parce que j'avais du coaching au téléphone, les gars, ils se disent, ouais, vas-y, je vais investir en moi. Et tu dis, vas-y, je vais demander l'avis à ma femme. Je lui dis, comment ça tu devrais demander l'avis à ta femme ? Comme ça, je ne comprenais pas, parce que je n'étais pas encore, je ne savais pas qu'il y avait autant de bêta, en fait. Je ne savais pas. Quand tu dis, ouais, mais comment ça, bêta, pourquoi il faut qu'il demande l'avis à sa femme, etc. Non, mais toi, Gérard, je t'explique. À quel moment tu as besoin de demander l'avis à ta femme, OK, pour pouvoir savoir si jamais tu dois, par exemple, investir en toi, la vie de ta femme pour savoir si jamais tu dois devenir la personne que tu veux devenir ? Ça n'a juste pas de sens, en fait. À la limite, tu la tiens au courant. Voilà, là, on est bon, tu vois. Mais tu ne demandes pas l'avis. Alors déjà, premièrement, parce que ce n'est pas une businessman, OK, même si moi, je l'ai fait aussi, mais tu ne demandes pas, genre, à ta femme des conseils, est-ce que je dois investir ? Est-ce qu'elle génère déjà ? Est-ce qu'elle a déjà atteint les objectifs que tu veux atteindre ? C'est pareil, ce n'est pas parce que c'est ta meuf que, genre, les conseils changent. Quand tu demandes un conseil business, est-ce que ce que tu dois faire ? Demande à des gens qui ont déjà accompli ce que tu veux accomplir ou qui sont déjà dans le même mindset ou un truc comme ça ? Mais moi, je me rappelle, il y a des gars, du coup, ils ne se lançaient pas. « Ouais, ma femme, elle a dit non. » Tu vois, je lui ai dit « Incroyable ! » Il a dit « Ma femme, elle a dit non, donc du coup, je ne veux pas me lancer. » Je dis « Mec, t'es sérieux, gars ? » Et je connais d'autres meufs qui ont déjà dit « Ouais, vas-y, ne lance pas, c'est une secte, reste avec nous, on est ensemble, on n'a pas besoin de plus d'argent, rien, rien, rien. » Quelles que soient les raisons pour lesquelles elle dit ça, le gars, finalement, il ne s'est pas lancé, il n'a pas commencé, rien. C'est juste incroyable. C'est ce qu'on appelle la bétalisation. Elle te bétalise. Alors, est-ce que moi, ça veut dire que moi, je n'ai jamais demandé de conseil quand j'étais en couple ? Si ! En fait, ce n'était pas que je demandais conseil. Ouais, non, je demandais conseil. J'ai « Qu'est-ce que tu en penses ? » Voilà. « Qu'est-ce que tu en penses ? » Etc. Elles me disent qu'elles en pensent, mais à la fin, c'est moi qui prends la décision. Ok, je demande conseil. Comme je pourrais demander conseil à quelqu'un d'autre, etc. Mais bon, voilà. On vit ensemble, etc. J'ai capté le truc, ne t'inquiète pas, Gérard. Oui, l'argent, l'argent du foyer, blablabla. J'y arrive. Genre, mais après, je demande conseil, mais après, je réfléchis. Je vois le pour et le contre. Qu'est-ce que c'est le mieux pour la famille ? Est-ce que c'est mieux que je ne fasse rien ? Ou est-ce que c'est mieux que je fasse quelque chose ? Parce qu'au final, si je gagne, tout le monde gagne. C'est-à-dire, c'est toute la famille qui gagne. Ok ? Et c'est ce qu'on appelle la leader. Le leader, on ne lui dit pas ce qu'il a à faire. Le leader, lead. C'est ce que les meufs recherchent. Mais, elles vont toujours toucher le test. Elles vont toujours voir, tiens, est-ce que je ne peux pas le leader, lui ? Après, si tu suis, tu suis. Du coup, après, c'est le leader. Mais après, il ne faut pas te perdre de ta life. Donc, moi, je demande conseil. Je réfléchis. Je vois le pour et le contre. Ça peut être des conseils pertinents. Ok ? Je vois le pour et le contre. À la fin, c'est moi qui prends la décision. Et si jamais, pour revenir à tout ce qui concerne l'argent, s'il y a un trou dans la trésorerie au niveau finance, etc., il y a deux choses. Premièrement, tu en parles quand même et tu expliques peut-être pourquoi. Déjà, tu as un plan. Ce n'est pas genre tu sors l'argent comme ça et puis voilà. Tu as un plan. Moi, j'assume le fait qu'il y ait peut-être un trou dans la trésorerie, mais je me débrouille pour pouvoir que le train de vie ne change pas, qu'il n'y ait pas de répercussions sur le train de vie de la famille. Par exemple, parce que j'ai fait un investissement, parce que pour pouvoir atteindre mes objectifs, qui au final permettra à toute la famille d'en profiter. ou sinon, j'explique. Voilà ma décision. J'ai entendu tout ça dans la liste que vous vouliez faire, etc. Mais par contre, on ira dans cette direction. Parce que dans cinq ans, je sais qu'on va être gagnant, etc., etc. Donc du coup, durant cette période, il y aura une période de sacrifice, etc., etc. Tu informes, ok ? Mais ce n'est pas genre... Ah ben, dis non. Ah bon ben, ok alors. Ah non, c'est qui le leader ? C'est ça les gars, il n'y a plus d'hommes. Donc les gars, ils sont perdus, ils s'affluent. Ils ne savent plus prendre des décisions. Ah ben, alors chérie, je peux faire ou pas ? Je peux essayer de gagner plus d'argent ? Ah non, non, trop dangereux. On a des enfants. Ah, d'accord. Bon, ok alors. Moi ben non, je ne fais rien. Je reste là. Non les gars, à un moment donné, il faut arrêter. Donc le mal dominant, il prendra les décisions que la personne soit d'accord et qu'elle ne soit pas d'accord. Et si elle n'est pas d'accord, par exemple, si ma femme, elle me dit non, elle dit non. Ben c'est simple, tu te comportes comme un homme. Tu lui dis, écoute, moi je veux accomplir ce projet. Moi, j'ai une ambition, je veux être libre, je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir faire 10K par mois. Je n'en sais rien, quels sont tes objectifs ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Quel projet professionnel tu veux accomplir ? Tu lui dis, eh ben en fait, que tu sois contente ou pas, enfin ce n'est pas que tu sois contente, que tu sois d'accord ou pas, je ferai ça. Voilà. Et ce sera avec toi ou sans toi. C'est à toi de choisir. Mais dans tous les cas, moi j'irai là. C'est aussi simple que ça. Et généralement, si jamais elle t'aime, et qu'elle a confiance en toi, elle dira vas-y allons-y alors. Après, il faut mettre tous les paramètres. C'est vrai que j'ai déjà connu des gars, genre les meufs, elles disent, ouais non, vas-y, non, fais pas ça, fais pas ci. Parce que les gars, ils ont des antécédents, ils ont déjà essayé plusieurs trucs, ils ont abandonné, etc. Donc si tu as des mauvais antécédents, il ne faut pas t'étonner qu'après, les meufs, elles te disent, ouais non, je ne veux pas que tu fasses ça. Mais si jamais t'es là, t'es un gars entre guillemets carré, machin, là, de toute façon, naturellement, elle va follow ton lead. Mais si t'es un gars qui n'a pas d'antécédents, tu dis, vas-y, j'ai découvert ça, je vais faire ça, je vais qu'on avance, je vais faire ça, et ça va arroser toute la famille, construire un empire, si tu veux. Je ne vois pas comment, si tu perds tes coronettes, si elle t'a bétalisé, ouais. Voilà, c'est ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est le truc genre, pas longtemps après, elle va te dire, ouais, comment ça se fait que la cuvette, elle est élevée, comme s'il y avait une règle, d'où ça vient, d'où ça vient ça, tu vois. Les gens arrêtent en brouille, tu vois. Donc là, ça veut dire que t'es perdu. Là, t'es perdu. Il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes. Reviens, reviens, reviens. Donc pour qu'on soit clair, c'est d'abord toi, ok. Dieu, c'est jamais tes croyants, ok. Toi, la santé, ta santé, ok. Ta femme, tes enfants. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gars qui portent leur femme, genre, qui mettent leur femme sur un piédestal, voilà, c'est l'expression que je cherchais, sur un piédestal, voilà. Si tu la considères comme une star, elle va te considérer comme un fan. Je sais que tu l'aimes, celui-là. C'est une punchline, ok. La femme, elle a besoin de pouvoir admirer son gars, de pouvoir le respecter. Elle va dire, ouais, non, mais on est partenaire, etc. Écoute-moi, ça c'est Red Pill. Ça c'est des fausses croyances. Ça c'est Blue Pill. Ouais, on est partenaire. Red Pill, elle a besoin de te respecter, elle a besoin de t'admirer, elle a besoin que tu sois du coup au-dessus, ok. Mais tu peux pas être le contraire. Regarde bien, c'est ce que tous les bêtas font. Oh, tu es ma queen, oh, tu es ceci, tu es cela. Ils sont tous dans la friendzone. Et ils se prennent des vues quand ils envoient des DM. Ok, c'est que ça ne fonctionne pas, les gars. C'est incroyable que les gars, ils continuent à croire ça. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est peut-être pas politiquement correct de le dire, mais c'est la vérité. C'est d'abord l'homme, après ta santé, parce qu'il faut bien que tu sois en santé quand même, et après la femme. Et dans cette position, il n'y a pas de problème, tu vois. Parce que quand la femme, tu la portes en l'air, du coup, elle perd son attractivité pour toi, alors que nous, c'est le contraire. Si jamais ta femme, elle te porte en l'air, tu as envie de la mettre bien. Après, évidemment, dans la vie du quotidien comme ça, il n'y a pas de hiérarchie. Tu mets bien ta femme, tu es gentil avec elle. Les gars, ce qui est des voix, je crois que les gars, ils sont perdus. Ouais, mais du coup, on n'est jamais gentil. Non, mais les gars, tu peux être un alpha et lui envoyer des fleurs. Ça n'a rien à voir, les gars. C'est juste que c'est toi le leader. C'est toi qu'elle doit avoir des pays. En fait, il faut qu'elle ait des... Il faut que ses yeux brillent quand elle te voit. Il faut qu'elle se dise, lui, c'est un homme, lui. Il prend les choses en main. Je me sens en confiance avec lui. Je me sens bien pour le futur. Je sais que tout va bien se passer. Voilà, tu vois. Deuxième chose qui fait de toi un mal dominant, OK ? Le mal dominant dit toujours ce qu'il pense sans se soucier de heurter la sensibilité de tout un chacun. OK ? Ce n'est pas son problème, ça. Alors, tu arrêtes tout de suite parce que je connais des gens. Ils se font un plaisir de juste dire des choses qu'ils pensent mais sans... Je veux dire, il n'y a aucune pédagogie derrière. Il n'y a aucune aide. Il n'y a aucune valeur en plus. C'est juste histoire de faire mal aux gens. Donc, ça, je ne valide pas, OK ? Mais par contre, dans le process où, par exemple, tu dis ce que tu penses parce qu'il faut que ça soit dit, en fait. Sinon, la personne ira sur un mauvais chemin, OK ? Ce sera genre en mode blue pill. Mais en fait, finalement, blue pill, à la fin, c'est toi qui te fais carotte, tu vois ? Par exemple, moi, quand je parle des relations femmes, je suis en mode red pill. Je veux dire que je te dis ce qu'il faut dire sans que je ne me soucie pas de heurter ta sensibilité, OK ? Parce que si je me soucie de heurter ta sensibilité, je ferai comme tout le monde. Je ne te dirai pas la vérité, tu vois ? Mais si jamais je te dis la vérité, ça fait mal. Mais après, tu vas dire « Ah, ça, ça fait mal, ah, salaud, ah, c'est pas vrai, c'est un mytho, là, et là. » Et puis après, tu vas réfléchir. Tu vas dire « OK, maintenant que j'ai cette information, comment je fais pour naviguer ? » Et avoir les résultats que je veux, tu vois ? Parce que les gars qui ont peur, parce que c'est ça qui résume ça, en fait, le mal dominant n'a pas peur, en fait, d'être en confrontation avec les gens ou que les gens ne les aiment pas, par exemple. Parce qu'ils ont dit certaines choses, parce qu'ils ont dit d'autres choses. Ils n'ont pas peur de passer pour le méchant. Ils n'ont pas peur qu'on dise « Ah, mais vas-y, il n'est pas gentil, OK ? » Moi, tous les gens qui… Parce que tout le monde sait la vérité, OK ? Les gens qui ont dit genre « Ouais, vas-y, il n'est pas gentil, ne dis pas les choses pour être gentil, etc. » Moi, gentil, j'appelle ça mytho. Ce qu'on appelle les gentils, ce sont les mythos. Ça veut dire que les gens gentils, ils vont toujours te dire des trucs pour que tu sois content. Voilà. Je suis gentil. Je ne te dis que des trucs que tu sois content. Voilà. Tout le monde est bien. Tout le monde est machin. Ah oui. Toujours. Voilà. Toujours gentil. Voilà. Tout le monde, voilà. Tu as une galère. Ton son, ton son, tu es rappeur. Ton son, il est éclaté. Non, ton son est déchir, frérot. C'est du lourd. Lourd, lourd, lourd. Ah, c'est parfait. Genre, tu as raté ton business. Ah, mais c'est de la faute du gouvernement. Ce n'est pas toi, c'est la faute du gouvernement. Voilà. Le gentil, il est gentil. Les gentils, c'est des mythos. Et c'est juste qu'ils sont obligés de mythonner parce qu'ils veulent que tout le monde soit content, que tout le monde soit gentil. Ça ne peut pas fonctionner, tu vois. Ça ne peut pas fonctionner. Et en plus d'expérience, et là, du coup, là, je suis dit mon expérience personnelle, quand tu es vrai, les gens te respectent toujours plus que quand tu essaies de faire des gentils, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que tu penses. Quand tu es vrai, que tu dis les choses, ce n'est même pas question que tu t'en fiches et tout, mais c'est qu'il faut les dire, en fait, les choses. Si c'est vrai, si ça permet de te faire avancer ou pas. C'est comme un coaching, quand tu te fais coacher, ça fait mal. Quand tu te fais coacher, ça fait mal parce qu'il va falloir appuyer là où ça fait, là où tu as des défauts, là où tu fais n'importe quoi. Tu vas essayer de te défendre. Non, mais non, c'est parce que c'est du... Tu vas essayer de trouver des excuses, des bullshit. Ça fait mal. Mais là, c'est pareil, en fait. Alors, par exemple, un coaching où le gars, il va te mentir. Ah ben non, ce que tu as fait, ça déchire, continue comme ça. Mais non, mais ce n'est pas toi, c'est l'algorithme. Continue, ça déchire. Non, je vais te dire, non, tu fais n'importe quoi. Je te dis, tu as fait quoi de 8 heures à machin ? Tu faisais quoi ? Tu étais sur Instagram. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que machin ? Tu vois ? C'est ça un vrai coaching. Donc, c'est le même principe. Être vrai et ne pas avoir peur de ce que les gens, ils vont dire de toi. Ça, c'est un trait qui attire. Troisième chose qui fait d'un mal alpha un mal alpha. Troisième chose qui fait de toi un mal dominant, c'est de te faire respecter même dans les petites choses. OK ? Ça veut dire quoi même dans les petites choses ? Par exemple, si jamais ta femme, elle sait que tu as certains standards dans ta vie, il y a des choses que tu aimes, genre, elle le sait, tu lui as déjà dit voilà moi c'est certains standards que j'ai, c'est comme ça que je suis, etc., elle va l'intégrer ça. Tu lui dis quelque chose, elle te dit ah ok, ok, t'es comme ça, ok. Maintenant, elle le sait. Mais n'oublie jamais qu'une femme, au niveau, elle a des compétences beaucoup plus élevées que nous dans tout ce qui est social. Ça veut dire qu'elle va tout de suite voir, elle va tout de suite observer si jamais tu es un vrai mal dominant ou pas. Elle va le sentir tout de suite. OK ? Et pour illustrer ce que je viens de te dire, par exemple, on va dire standard, tu vas au restaurant, tu vas au restaurant, tu lui as dit moi mon standard, bon c'est un exemple bidon mais c'est pour que tu comprennes, pour que tu comprennes. Genre, tu dis moi, elle sait que tu as un gars t'aimes le steak à point. Parce que quand c'est bleu, tu n'aimes pas, ça te rend malade, je n'en sais rien. Tu n'aimes pas ça. Ton standard, c'est ça. OK ? Les gens, tu arrives au restaurant, le gars te sert un steak bleu et tu te dis ouais, mais quand même, c'est possible quand même parce que je n'aime pas trop le steak bleu. Il dit ouais, c'est comme ça, tonton, on ne peut pas. C'est là, on a fermé, machin, machin. Et tu te dis, oh, ok, c'est pas grave, je vais le manger bleu. C'est bon quand même. Tu vois que c'est bon ? En fait, en fait, bleu, c'est bien quand même. Tu vois ? Donc voilà, si tu fais ça, là, elle va se dire, pfff, fou la honte. Tu vois ? je rigole. Mais bon, en tout cas, elle va dire un truc comme ça. Dans sa tête, elle va dire, le gars, il dit qu'il a un standard, mais en fait, il baisse ses standards à chaque fois. Donc en fait, elle va se dire, il est comme ça dans tout. C'est un petit truc, tu te dis, c'est un petit truc, pour les futurs, pour les enfants, etc. En fait, à chaque fois, il va baisser ses standards. Et là, ses standards, mais c'est pas grave. Tu vois ? Ou ça peut être un truc, par exemple, tu te dis, ouais, vas-y, moi, moi, j'aime pas qu'on me parle mal, moi, c'est comme ça, c'est mon standard. Voilà, j'aime pas qu'on me parle mal. Et là, il y a des gens, je ne sais pas, tu es là, tu es en communauté, je ne sais pas où, tu es où. Il y a des gens, ils viennent, ils te parlent mal, ouais, ferme-la, allez, t'es là, bon, j'y vais alors, je ferme, je me la ferme, ça fait plaisir, merci, voilà. Elle va se dire, mais c'est qui ce gars ? Il me dit un truc, il baisse à chaque fois ses standards, en fait. Donc, tu es toujours observé, la femme va toujours t'observer dans les petites choses. Et même des fois, c'est elle qui va te challenger dans tes standards. C'est par exemple, tu te dis, moi, par exemple, je ne sais pas, moi, à 8h, je vais à la salle de sport, elle va peut-être te proposer à 8h, de faire un restaurant ou j'en sais rien, ou de faire une activité ou un autre truc, vas-y, viens avec moi, t'es quelque part, ça va bien se passer, machin, je ne sais pas quoi, voir si jamais, tu vas respecter ce que tu as dit que tu allais faire. C'est comme par exemple, les gars là, les gars, ça c'est au passage, les gars là qui, quand vous dites à vos femmes, genre, ouais, je veux faire 10 cas par mois ou je veux être millionnaire et qu'après, elles te vont en train de jouer à la console, mais là, il n'y a rien de pire pour la turn-off. Turn-off, ça veut dire genre, tu la désexcites. Elle dit, mais elle n'a plus de respect, il n'y a plus rien en fait. Tu vois, c'est ça, ne faites pas ça les gars. À la limite, dites rien. Mais commencez pas à dire à vos meufs, ouais, je veux être millionnaire, machin, machin et elles voient que tu ne fais rien pour pouvoir le devenir. Là, ça, il n'y a rien de pire. Ça, c'est des trucs, je crois que ça, c'est des trucs, je te l'ai dit, ça, ça ne passe pas. Dans leur cerveau, elles ne comprennent pas, elles perdent tout respect en fait. ça, c'est mort. Donc, pour revenir au standard, si jamais, à chaque fois que tu baisses tes standards, ça veut dire que tu ne te respectes même pas toi-même, ok ? Du coup, les gens ne te respectent pas et elle, elle sera du coup enclin à ne pas te respecter aussi. D'où la bétalisation. Elle va dire, elle va dire, c'est pas toi qui prends les décisions. Tu veux investir en toi ? Non. Non. C'est pas, déjà, tu voulais manger le steak. Tu sais que tu aimes le steak à point, tu l'as mangé bleu et après, tu as vomi toute la nuit. c'est pas toi qui va prendre une décision pour savoir si tu veux investir en toi ou pas. Voilà. Voilà, c'est des petits détails. Tu crois que c'est des petits détails ? Ce ne sont pas des détails. D'ailleurs, c'est dans les petites choses que l'on sait comment on fait les grandes choses. Alors qu'évidemment, si jamais tu tchètes les standards, il se dit, voilà, c'est un homme. Quand il dit un truc, il le fait. C'est quand, voilà, s'il a des standards et c'est ses standards et tu ne peux pas aller à l'encontre. Ok, lui, il est allié, c'est un homme. Dans le futur, je sais qu'on est bien. On est confiant. Dans le futur, je suis confiant. C'est un gars qui va faire un truc. Est-ce que ça veut dire que tu vas réussir tout ce que tu veux faire ? Non. Mais au moins, si c'est un homme, il sait ce qu'il fait, etc. Je peux suivre son lead. Il dit, voilà, lui, c'est un leader. Voilà. Quatrième chose qu'il fait d'un homme un mal dominant, c'est sa capacité à mettre des limites. Tu vois, si tu ne mets pas de limites, tu ne sais pas comment mettre des limites, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas besoin de s'énerver pour mettre des limites. Il y en a, des fois, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent et après, ils explosent. Non. Par exemple, les limites, si tu vois que la meuf commence à te parler un petit peu mal, tu ne fais pas le bouffon genre, je suis gentil, donc du coup, je ne lui dis rien parce que comme c'est ma reine, c'est ma queen, je ne sais pas grave, elle peut commencer à me parler mal, c'est cool. Parce que gentil, c'est pas ça. En fait, le gentil dont je parle, c'est gentil bouffon. Tu acceptes tout. Elle fait tout ce qu'elle veut. Elle fait tout ce qu'elle veut. Elle sort avec des gars, elle sort en soirée avec des gars. Ah, ok, chérie, vas-y, c'est bon, de toute façon, je te fais confiance. Pourquoi pas ? Elle te parle mal, c'est ok, elle n'a aucun respect pour toi, c'est ok, c'est normal, c'est ma queen. Non. Je rappelle, gentil, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi les gars, ils insistent avec ça. Gentil ne fonctionne pas. Enfin, gentil le bouffon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut arrêter. C'est une disquette blue pill. Il faut être un mâle alpha, un mâle dominant. Donc, du coup, pour revenir aux limites, c'est par exemple, tu vois qu'elle commence à te parler mal parce qu'après, ce qui se passe, c'est que ça va, vu que la femme, elle va toujours te tester. Si elle commence à te parler mal, elle voit qu'elle peut te parler mal, elle se dit, oh, c'est passé. T'as vu ça ? C'est clair ? Je lui ai mal parlé, c'est passé normal. Vas-y, je vais essayer de te mettre le cran dessus. Elle commence à t'insulter. Oh, c'est passé. Oh, c'est passé. Ah, ben là, vas-y, si les insultes, ça passe, vas-y, la prochaine fois, je vais les gifler. Elle va mal te parler, elle va te mettre des... Allez là ! Allez, 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 viens. Allez là ! Attends, tu cotes, tu vois là ? Va faire à manger là, va faire à manger. Malade ou quoi, lui ? Voilà. Du coup, après, ça s'inverse, ça devient le bonhomme. Voilà. Donc, du coup, savoir mettre des limites dès le début, les gars. Voilà. Et tu verras que la même femme va agir différemment avec un autre homme. J'ai déjà pris souvent l'exemple de la fameuse amie que j'avais. Quand elle était avec son ex, elle ne faisait jamais à manger. Elle est toujours en train de lui parler un peu mal. Pas forcément respectueuse. Ça passait, tu vois, mais... Voilà, limite, mais c'était le jour à la nuit quand elle était avec le nouveau gars. Enfin, c'était... Ouais, je vais te faire manger. Qu'est-ce que tu veux, mon bébé ? Voilà. On l'avoue. Je t'aime, machin. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je peux faire ? Voilà. C'était complètement différent. Ça n'a rien à voir. Pourtant, c'était la même personne. C'était la même personne. Voilà. OK ? Après, j'ai vu des trucs encore pires des meufs, qui mettaient des coups de pression à leur gars comme si c'était des enfants. Genre, change ton visage, ferme-la. Des trucs... Incroyable. Épique. Mais moi, je pense quand même parce que c'est rare. En fait, je n'en sais rien. Donc, bon, je n'en sais rien. Donc, ça va mettre des limites que ce soit dans ton couple, OK ? Des choses que tu acceptes, des choses que tu n'acceptes pas, que ce soit avec les hommes autour de toi, les relations que tu as. Voilà. Il y a des trucs que ça passe, ça ne passe pas. Voilà. Ça, c'est normal. Avec chaque personne avec qui tu rentres en interaction, il faut qu'ils comprennent que ça, c'est une limite. Voilà. Mais tranquille, il le sent normalement. Tu le sens. La personne, elle le sent. OK ? Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. En mode détente, tu connais. Je ne sais pas mettre un j'aime. Si jamais tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas parce que tu es vénère. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche sur ma plus grosse formation pour pouvoir générer du cash en ligne. Et elle est 100% financée. OK ? Tu as toutes les infos, de toute façon, dans la description et dans les commentaires épinglés. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis dans ton camp. Sous-titrage ST' 501